Martine fête son anniversaire Dans quelques jours, Martine va fêter son anniversaire. A cette occasion, maman a dit Nous ferons une jolie fête dans le jardin. Tu devrais envoyer les invitations. Et voici ce que Martine écrit à ses petits amis. Martine vous invite à fêter son anniversaire à la maison mercredi prochain. Elle sera très heureuse de vous recevoir. Il y aura de la musique, des jeux et une surprise. Pour n'oublier personne, Martine a dressé avec soin une liste d'adresses. Il ne reste plus qu'à les inscrire sur les enveloppes. As-tu invité ton ami Françoise ? demande la maman de Martine. Oui, et aussi son petit frère Philippe. Tous les amis de Martine ont répondu à son invitation. Cela fera une grande fête à la maison. Il est temps de commencer les préparatifs. Regarde la jolie robe que je suis en train de faire pour toi, dit la maman de Martine. Veux-tu l'essayer ? Bien sûr, je suis contente. Attention, il y a des épingles. Ne bouge plus maintenant. La robe ira vraiment bien. Martine a pris rendez-vous chez la coiffeuse comme sa maman. Et on lui a réservé sa place. La coiffeuse se dépêche. Car elle sait bien que Martine a encore beaucoup de choses à faire à la maison. Vous pensez bien qu'on ne fête pas tous les jours son anniversaire. Assieds-toi sous le casque, dit-elle à Martine. Ce ne sera pas long. Tu verras comme tu seras bien coiffée. A la maison, les préparatifs s'achèvent. Reste à garnir le gâteau de la fête. Martine rentre de chez la coiffeuse. Vite, elle met son tablier pour assister maman. Elle verse la crème sur le gâteau. Maintenant, nous allons mettre les fruits confits. Et surtout, n'oublions pas les bouchées. Le jour fixé pour la fête est arrivé. Tout est fin prêt. Les gâteaux, le jardin. C'est une chance qu'on ait rien oublié. La porte est ouverte pour recevoir les amis. Joyeux anniversaire, Martine. Nous t'offrons un joli bracelet, dit Françoise. Et voici une boîte à ouvrages et un stylo. Martine est très heureuse et remercie ses petits amis. On s'embrasse. Tout le monde est content. Allons voir qui a sonné. C'est le fleuriste. Il apporte un bouquet de roses pour Martine. Qui a fait envoyer ses jolies fleurs ? Nous allons le savoir. Il y a une carte de visite dans le bouquet. Sur la carte, il est écrit « Heureux anniversaire à Martine, avec les bons baisers de ta marraine et de ton père. » Dans le jardin, la fête commence pour de bon. Savez-vous jouer à Colin Maillard ? On noue un mouchoir devant les yeux de Martine. Elle doit attraper ses amis. Attention, c'est Jean-Guy est pris. Il met le mouchoir à son tour. Tout le monde s'enfuit. Voici le stand des attractions. Qui sait abattre d'un seul coup la pyramide de boîte de conserve et pêcher la bouteille avec un anneau. « Moi, » dit un petit garçon, « Regardez, j'ai gagné un polichinelle en peluche et ma soeur une souris mécanique. » Au fêter l'anniversaire de sa maîtresse, Patapouf a préparé un numéro savant. Pendant huit jours, il a fait des exercices. Voyez ce qu'il sait faire maintenant. Il se tient sur ses pattes de derrière. Il se tient sur ses pattes de derrière pendant que Martine compte jusqu'à douze. Ou bien il danse à la corde et saute après la balle. C'est un chien extraordinaire. On l'applaudit bien fort. Pendant que Patapouf terminait son numéro, Martine est allée chercher son tablier blanc. C'est elle qui va servir des rafraîchissements. Voici de l'orangeade. Moi, je préfère la grenadine. Jean a mis son costume de pâtissier. Qui veut des petits fours et des pommes au sirop ? Décidément, Martine et sa maman ont pensé à tout pour que la réception soit réussie. Qui n'a pas son mirliton ? Par ici, les jolis chapeaux. Celui-là me va très bien. Moi, je voudrais une casquette. Ne vous bousculez pas. Il y en aura pour tout le monde. Des bleus, des rouges, des verts. Chacun choisit le chapeau qui lui convient. À présent, place à la musique. Oh ! le joli tourme-disque ! C'est le papa de Martine qui le lui a offert. Qu'allons-nous jouer ? Une marche militaire, dit Jean. Non, réplique Martine, ce n'est pas de la musique pour les filles. Mettons une farandole. Ce sera beaucoup mieux. Venez danser la ronde avec nous. Attendez, je perds ma perruque. On a mis patabouf au milieu de la farandole. Il pleut des confettis. Les serpentins volent. Le disque ne s'arrête pas de jouer de la musique. On a la tête qui tourne. On s'amuse rudement. À la fête de Martine, dit un garçon avec un faunet. Oh ! et alors ? Répond une petite fille. Le soir commence à tomber. Dans le jardin, on allume les lanternes vénitiennes. La maman de Martine appelle tous les invités autour de la table où sont préparés le gâteau et les friandises. D'un seul coup, Martine souffle toutes les bougies. Joyeux anniversaire ! crie des amis. Chacun reçoit sa part de gâteau. Mais il y a une autre surprise. Celle que le papa de Martine a préparée dans le plus grand secret. C'est un feu d'artifice miniature avec des feux de Bengale et des soleils qui tournent à toute vitesse en crageant des étincelles. Des pétards claquent par ici. Une fusée siffle par là. Patapouf n'est pas très rassuré. Heureusement que Martine l'a pris dans ses bras. Les enfants, eux, sont ravis. Ainsi s'achève une agréable soirée. Il est l'heure de rentrer à la maison. Dépêchons-nous. Sinon, la prochaine fois, les petits amis ne pourront plus venir fêter l'anniversaire de mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada